au sujet du capitalisme qui pervertit tout qui est une perversion en soi le capitalisme deux exemples qui me viennent à l'esprit dans le service plus public donc le service public normalement la logique elle n'est pas mercantile elle n'est pas de faire de l'argent à l'origine c'est plus le cas aujourd'hui mais donc voilà c'est par exemple à l'hôpital d'apporter du soin d'avoir un service public du soin accessible au plus grand nombre idéalement à tous et dans la police un service de sécurité de d'apporter une atmosphère sereine dans la société que tout le monde puisse vaquer à ses occupations sachant que il y a donc cette institution la police qui est là normalement pour garantir la sécurité de tous donc dans ces deux services publics dans celui de la santé a été introduit la tarification à l'acte qui pervertit ce service public qui doit normalement simplement apporter du soin au plus grand nombre qui le pervertit en générer de l'argent ce qui font un plus d'actes même si les actes ne sont pas nécessaires ne sont pas utiles ça a poussé à faire de de l'acte inutile pour pouvoir continuer à bénéficier de des données publiques pour tel ou tel hôpital tel ou tel établissement donc ça c'est une une des perversions de du capitalisme de cette logique de faire du chiffre et pareil dans la police avec la politique du chiffre là il va falloir arrêter un maximum enfin en tout cas faire un maximum de contravention même si ce sont des petites même si c'est pour quelqu'un qui est une boule de chit dans sa poche ou ce genre de trucs et donc les agents de des forces de l'ordre vont s'affairer pour pouvoir bénéficier de de primes etc vont s'affairer à faire du chiffre même si c'est pas très important tout un tas de petits trucs au lieu de travailler sur des enquêtes plus de fonds etc donc là aussi c'est une perversion de la première mission de sécurité en une mission de de faire du chiffre du nombre de faire des petites interpellations qui ont qui n'ont pas vraiment trait à la sécurité réelle des citoyens voici pour ces deux exemples hommes là dans le service public qui est logiquement hors de la logique capitale mais on voit que la logique du capital s'immiscent s'est immiscer depuis plusieurs années dans le service public pour le corrompre pour vraiment le pervertir donc ce sont des exemples qui montrent la perversion en soi du capitalisme dans des logiques de chiffres de rendement de de capitaliste quoi tout simplement voilà ce que je voulais rajouter là dessus